Bonjour, on est présentement à Lavaltrie, on est au 1250 rue Notre-Dame. C'est un immeuble à revenus, je dirais, qui est hybride. On a une partie qui est commerciale et une partie qui est résidentielle. On a deux locaux commerciaux loués et on a trois logements, trois, quatre et demi, qui sont loués. Voici le premier local commercial de l'immeuble à revenus. Ici, c'est le stationnement qui est mitoyen. En fait, le stationnement est pour tout le monde. On a une place de stationnement par locataire, mais les deux commerces se séparent les espaces de stationnement. La bâtisse est environ 1950, donc on est sur des vieux droits acquis. Probablement qu'aujourd'hui, il faudrait avoir des places de stationnement un nombre X et beaucoup plus réglementées que ce qu'on a là présentement. Donc, on voit que c'est tout asphalté, je m'excuse. Et on voit nos trois logements sont ici. L'immeuble est fait en L, ou même peut-être en S, une partie devant, les logements sur le côté. Et on finit avec une autre devanture qui est au fond. C'est la boulangerie. C'est ici depuis 50 ans, donc c'est un locataire des plus sûrs. Ils ont un bail commercial qui n'est pas enregistré, mais quand même qui est commercial. Et ils ont encore un bail de 50 signés, alors c'est des locataires des plus sûrs. Et puis, si on regarde, c'est immense le local. Alors, on a l'avant où c'est la boutique où on reçoit les clients. Et ici, la portion qu'on voit avec la porte blanche, c'est encore une portion du local commercial. Et si on continue ici derrière moi, jusqu'aux poubelles environ, c'est encore le local de la boulangerie. C'est tout l'endroit où ils font leur production. Tout ce qui est à l'intérieur, tout, tout, tout ce qui est à l'intérieur appartient à la boulangerie. Donc, ce n'est pas dans les inclusions, mais pas du tout. Et on le dit bien, il n'y a aucun fonds de commerce à vendre avec l'immeuble. C'est très important. Les gens sont indépendants, ils ne font que de la location. Et c'est des locataires très stables. Le terrain a de superficie plus de 23 000 pieds carrés. La bâtisse, c'est sûr que c'est vraiment irrégulier. C'est environ 30 par 75. C'est sûr qu'une bâtisse comme ça, c'est taxable parce qu'on a du commercial. Il ne faut pas oublier non plus que c'est détenu par une compagnie. Donc, c'est taxable. Par contre, on a une partie qui est résidentielle, une partie qui est commerciale. Alors, la question, c'est est-ce que c'est tout taxable? Eh bien, non. Effectivement, c'est selon la comptabilité qui a été faite sur l'immeuble. On a 60 % qui est résidentielle et on a 40 % qui est considéré comme commercial. Donc, c'est taxable sur le 40 %. Autre point important à retenir quand on veut acheter un immeuble qui a une portion commerciale, un zonage commercial, ça ne sera pas une mise de fonds minimale. Ça va être une mise de fonds commerciale. Donc, il faut s'attendre d'avoir un 35 % de comptant, à moins que vous ayez des arrangements spéciaux avec votre banquier. Mais il faut s'attendre à environ 35 % de mise de fonds. On a un revêtement en tôle. On a une toiture, une portion de la toiture en tôle. On a quelques travaux qui ont été faits. Il y a une cuisine qui a été refait. C'est nos trois logements. Deux à l'étage, un au rez-de-chaussée. Comme je disais tantôt, on a trois, quatre et demi, dont un qui, à l'arrière, a une vue sur le fleuve. Parce qu'on est sur Notre-Dame à la Veltrie. On est très proche du fleuve. Est-ce que j'ai besoin de présenter la rue Notre-Dame? C'est la rue principale. C'est une rue extrêmement passante. Donc, c'est très efficace pour des locaux commerciaux. Donc, ça crée une stabilité des locataires. Mais un point qui est majeur à retenir aussi avec cet immeuble-là, qui a environ 54 000 et des poussières de revenus annuels. On est à environ, le prix de vente est à environ 12 fois les revenus. Honnêtement, actuellement sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui ont cette condition-là, qui sont aussi bien placés que ça, qui sont à 12 fois les revenus. Je pense sincèrement qu'on a ici une très belle opportunité d'affaires. On est sur un balcon en fibre de verre avec des rampes d'escalier et de balcon en fer forgé. Il est évident qu'ici, on a des barreaux à 4 pouces, mais dans l'escalier, c'est sûr que nos barreaux ne sont pas conforts. Alors, on a la chance de visiter un des logements, une locataire très sympathique qui nous permet de visiter. Alors, on entre dans la cuisine. La cuisine a été refaite avec des armoires récentes. On a des tuiles au plancher. Et ici, on a notre panneau électrique. Alors, c'est un 100 ampères, un Commander, mais on n'est pas sur des fusibles, alors c'est une bonne chose. Alors, c'est une aire ouverte, salon, salon, je m'excuse, salle à manger et cuisine tous ensemble, qui donne la vue sur Notre-Dame. Et ici, on a un balcon qui sort, qui donne encore sur Notre-Dame. Un 4,5 qui a quand même une belle grandeur. Du rangement ici, une chambre à coucher aussi assez grande sur du flottant, le salon, le corridor et la dernière chambre, la chambre d'enfant aussi sur du flottant. Et encore là, pour une chambre d'enfant, une bonne grandeur. Et on termine par la salle de bain. Alors, un bain-douche ici. Et puis, laveuse sécheuse dans la salle de bain. Et une céramique au plancher. Voici l'arrière de la propriété. C'est une cour qui n'est pas très utilisée, mais quand même, on pourrait, si on voulait utiliser, peut-être même mettre Cabanon, ou toujours en vérifiant avec la municipalité. Ici, c'est la rue Place-du-Fort. Donc, c'est le coin de rue. L'immeuble fait un coin de rue. Et c'est le côté de notre bâtiment qui nous amène à ce qu'on appelle la cour arrière. Et on va vous montrer là où est-ce que ça se termine exactement de 23 000 pieds carrés. Je suis présentement chez le voisin. Donc, cette clôture-là appartient au voisin. Quand on a fait le certificat de localisation, la clôture était en haut. Et le voisin a replacé la clôture au bon endroit. Donc, c'est vraiment la limite du terrain. Comme je vous ai dit tantôt, la pente. Le terrain se termine ici. Alors, un immeuble à revenus pour vous, commercial et résidentiel, une opportunité, comme je vous disais. Ils sont très rares, les immeubles, à 12 fois les revenus. Dépêchez-vous, textez-moi. Ça ne restera pas sur le marché. Je le dis toujours, mais c'est vraiment vrai. J'attends votre appel.